Dans cette séance du cours de méthode économétrique destinée aux étudiants de sciences économiques et de gestion semestre 6, nous allons voir dans un premier point rappel sur la fonction de régression de la population. Dans un deuxième point, nous allons voir la présentation de la fonction de régression de l'échantillon. Troisième point, la différence entre les résidus et l'erreur d'estimation. Le quatrième point sera consacré à l'estimation du modèle linéaire par la méthode des moindres cas ordinaires. Et le dernier point, je vais le consacrer à l'interprétation économique des coefficients du modèle linéaire simple. Donc le premier point, c'est la fonction de régression de la population. Ce point a été déjà traité dans la vidéo précédente, dans laquelle on a spécifié le modèle. On a montré à travers un exemple hypothétique sur une population de 60 ménages et pour lesquels on a collecté les données sur leur consommation et leur revenu, on a montré que ces moyens conditionnels sont alignés. Et mathématiquement, on peut écrire l'espérance mathématique du Y sachant XI est égale à bêta 0 plus bêta 1 fois XI. Donc ces moyens conditionnels sont alignés et ont été calculés sur une population hypothétique de 60 individus. Or, le cas le plus fréquent, en pratique, la population totale n'est pas toujours, sa dimension n'est pas toujours connue ou bien elle est infinie. Et dans ce cas-là, on ne peut jamais calculer ces moyens conditionnels sur la population totale. En effet, pour établir la fonction de régression de l'échantillon, donc c'est un passage de la fonction de régression de la population à celle de l'échantillon. Comme principe, nous avons une population de taille n finie ou infinie. Nous avons la population définie sur un espace oméga de taille soit finie ou bien une taille très grande. Et dans ce cas-là, on ne peut pas calculer les moyens conditionnels l'espérance mathématique du Y sachant XI avec égale à bêta 0 plus bêta 1 XI. Puisqu'il est impossible de les calculer, on devrait trouver un moyen. Le remède, c'est de sélectionner un échantillon de taille petite n à partir de la même population et que cet échantillon soit prélevé de façon aléatoire. Et sur cet échantillon, on peut estimer ses moyennes conditionnelles. D'abord, avant de passer à cette estimation, je vais vous montrer comment sélectionner un échantillon de taille petite n à partir de la même population. Dans un premier exemple, on va supposer une population statistique constituée par des employés de la société Renault, on va limiter le nombre total à n est égale 25 employés. Donc c'est la dimension totale de la population. L'objectif, c'est d'étudier l'impact de l'ancienneté sur la productivité des employés. On va sélectionner un échantillon de taille n est égale à 10 et cet échantillon n est égale à 10 est prélevé de façon aléatoire et le choix de 10 est arbitraire. Il y a des règles statistiques que vous avez vu en S4 dans la théorie de l'échantillonnage qui explicite comment définir la taille de l'échantillon. Ce n'est pas notre propos ici. Alors, on va choisir un échantillon de taille n à partir de la 10 parmi une population de 25 individus. Combien y a-t-il d'échantillons possibles ? Et pour trouver le nombre total d'échantillons, on va utiliser la règle de combinaison. C'est la combinaison de 10 parmi 25 est égale à 25 factoriel sur 15 factoriel fois 10 factoriel. Tout calcul fait, c'est égal 3 millions 268 760 échantillons possibles. Donc nous, en économétrie, on ne travaille qu'avec un seul échantillon et sur cet échantillon, on effectue des calculs pour estimer les moyennes conditionnelles. Le deuxième exemple qu'on a vu dans la dernière vidéo, c'est l'exemple hypothétique d'une population constituée de 60 ménages. Nous avons agrégé les revenus par tranche. Puis après, nous avons calculé le centre de chaque tranche. On a obtenu les revenus, la première ligne 80, 100, 120, 140, 160, 180 jusqu'à 260. Et puis après, on a collecté l'information sur leur consommation ou bien la consommation de chaque ménage et pour chaque catégorie de revenus. On a trouvé par exemple, lorsque le revenu est de 80, la consommation individuelle du premier ménage est de 65, la deuxième 60, la consommation du troisième 65, 70 et puis 75. Demain pour la deuxième catégorie de revenus, 100, il y a un individu qui consomme 65, 90, 74 et ainsi de suite. Donc pour prélever un échantillon, à partir de chaque catégorie de revenus, on va prélever le même nombre de ménages, le même nombre d'individus. Par exemple, on va retenir un individu de chaque catégorie et on va prélever de façon aléatoire parmi les catégories de revenus 80 un seul individu et ce peut qu'il soit celui qui consomme 55 ou bien celui qui consomme 60 ou bien celui qui consomme 65 et ainsi de suite. Deuxième catégorie de revenus, on va sélectionner un seul individu de la même manière, de façon aléatoire. Le revenu 120, c'est pareil, le revenu 140, c'est pareil et ainsi de suite jusqu'au dernier catégorie de revenus 260, on sélectionne un individu. Donc pour constituer l'échantillon, on devrait choisir à partir de chaque catégorie de revenus un individu. Et on forme l'échantillon. Puisqu'on a 10 catégories, on va constituer un échantillon de taille 10. Et voilà un exemple d'échantillon. Pour le revenu 80, l'individu prélevé au hasard est celui qui consomme 70. Pour le revenu 100, l'individu qui consomme 65 a été prélevé au hasard. Et lorsque le revenu 120, l'individu qui a été tiré au hasard, c'est celui qui consomme 90. Et ainsi de suite, jusqu'au dernière catégorie de revenus, on a 260. Et l'individu qui a été configuré dans le tirage est celui qui consomme 150. Et voilà donc l'échantillon aléatoire avec lequel on va travailler pour estimer les moyennes conditionnelles de la population. Lorsqu'on estime les moyennes conditionnelles, on obtient la droite estimée. Et cette droite est appelée droite de régression de l'échantillon. Donc c'est une droite qui a pour expression y chapeau indice i est égale bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 fois x i. C'est la deuxième ligne. On trace, on calque cette droite et on la trace, on obtient la droite de la fonction de régression de l'échantillon en rouge. Cette droite estime parfaitement, estime la droite de la population que vous voyez comme très en pointuier avec des points bleus. Les points bleus, ce sont les moyens conditionnels et à partir de chaque moyen conditionnel, on l'estime sur l'échantillon et on obtient la fonction de régression de l'échantillon. Donc le principe est très simple. La population totale a une dimension finie ou infinie ou bien très grande. On ne peut pas estimer les moyens conditionnels, on va les calculer, on ne peut pas calculer plutôt les moyens conditionnels, on va les estimer sur un échantillon de taille petit n et l'échantillon est prélevé de façon au hasard. Le point suivant, c'est l'articulation ou la relation ou la différence entre le terme aléatoire UU et l'erreur d'estimation. On représente sur un plan le couple de points M indice I, XI, YI. On va prendre comme exemple le point YI. Nous avons deux droites de régression. La droite qui est en très plein, c'est la droite de la fonction de la population et la droite qui est en très pointuée, c'est la droite de la fonction de l'échantillon. Et donc la déviation de chaque YI par rapport à sa moyenne conditionnelle, donc YI moins E de Y sachant XI, voici la différence, c'est celle-ci, est égale UU. Le UU est estimé sur l'échantillon par YI moins Y chapeau. Donc on estime la moyenne conditionnelle par Y chapeau I. Je calcule l'écart YI moins Y chapeau. Et le résultat obtenu, c'est l'écart ou l'erreur d'estimation. Donc U chapeau, c'est un estimateur de U. Donc au niveau de la population, le modèle s'écrit comme étant YI est égale bêta 0 plus bêta 1 XI plus UU, tout le problème maintenant consiste à trouver, à calculer les paramètres bêta 0 et bêta 1. Sur les données de l'échantillon aléatoire, issues de la même population, on va estimer les moyens conditionnels par Y chapeau I. Bêta chapeau 0 sera un estimateur de bêta 0, bêta chapeau 1 un estimateur de bêta 1. Et le U chapeau I, l'écart, c'est YI moins Y chapeau. Ou bien le Y chapeau, les moyens conditionnels, c'est égal à l'observation individuelle moins l'erreur d'estimation. Donc la relation entre YI et Y chapeau. Donc on dit maintenant que bêta chapeau 1, c'est un estimateur de bêta 1, bêta chapeau 0, c'est un estimateur de bêta 0, U chapeau I, c'est un estimateur de UU, et Y chapeau I, un estimateur de moyens conditionnels Y, sachant XI. Quelles sont alors les méthodes d'estimation ? Les méthodes d'estimation du modèle linéaire simple sont en ordre de deux. La première méthode s'appelle la méthode des moindres carrés ordinaires, notée en abrégé M-C-O, ou bien sa traduction en anglais c'est O-L-S, ordinary, less square. Donc on dit dans le langage courant O-L-S ou bien M-C-O. La deuxième méthode est appelée méthode du maximum de vraisemblance. Le reste du cours sera fondé sur la première méthode, méthode des moindres carrés ordinaires. Quel est son principe ? Donc deuxième, grand 2, l'estimation du modèle de régression linéaire simple par la méthode des moindres carrés ordinaires, M-C-O. Le principe de la méthode. D'abord, nous avons un échantillon de taille N, et on va observer deux variables X, Y sur cet espace échantillon, et on obtient les données sur les variables X, Y. C'est le cas de l'exemple qu'on a vu au départ, ancienneté, productivité. Donc on collecte l'information sur dix employés, aussi bien leur ancienneté que leur productivité. Et on va tracer dans un plan le couple de points M de coordonnées X, Y, 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 comme vous le voyez en bleu. Les points M de coordonnées X, Y, Y, Y. Le premier point, le couple X1, Y1, c'est voici X1, et voici Y1. Et j'obtiens ce point. Deuxième couple de points Y2, troisième couple de points Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, jusqu'à Y1. Voici donc le couple de points MI de coordonnées X, Y, Y, Y. Pour estimer le modèle, donc on cherche bêta 0 et bêta 1. On cherche bêta 0 et bêta 1. Donc c'est la droite de régression de la fonction d'échantillon qu'on cherche. Elle est inconnue. On imagine que c'est la droite en rouge. On imagine que c'est la droite qui est en rouge. Donc pour la calculer, on devrait chercher à minimiser les distances qui séparent entre chaque point YI et le Y chapeau. À cet effet, YI, Y1, moins Y chapeau 1, le voici. Donc la distance qui sépare Y1 et Y chapeau 1, c'est U chapeau 1. La distance qui sépare Y2 de Y chapeau 2, c'est U chapeau 2. La distance qui sépare Y chapeau 3 et Y3, c'est U chapeau 3. Et ainsi de suite. Donc on calcule tous les écarts. Et la meilleure droite, elle sait qu'elle passe le plus proche de l'ensemble des points. Et le fait de dire qu'elle passe le plus proche de l'ensemble des points, ça veut dire qu'elle va minimiser les écarts entre chaque point YI et Y chapeau. Donc le principe de la méthode des moindres carrés est de trouver la droite qui passe le plus proche de l'ensemble des points. Ou encore, on dit la droite qui ajuste le mieux le nuage de points, c'est les points de coordonnées XI, YI. Et le fait de minimiser ces écarts revient à écrire mathématiquement une fonction S telle que S est égale à la somme des écarts au carré. La somme des écarts au carré, puisque d'après la première propriété du modèle que vous voyez en rouge, la première ligne, cette moyenne est égale à zéro. Et en conséquence, la somme des écarts est égale à zéro. Et toujours, quel que soit l'exemple, on trouve toujours la somme des écarts est nulle. Donc on ne peut pas minimiser une somme des écarts qui est nulle. Et à cet effet, on doit relever les écarts au carré. Et on trouvera S est égale à la somme de Y est égale à 1 jusqu'à N, la dernière observation, de Y chapeau carré. Et on va minimiser ces écarts. Donc pour minimiser ces écarts, je vais tout simplement remplacer le Y chapeau par son expression. S est égale à la somme des écarts au carré, la somme de Y chapeau carré. Je remplace Y chapeau par son expression, c'est YI moins Y chapeau au carré. Et par la suite, je remplace Y chapeau par son expression. La fonction de régression de l'échantillon, c'est Y chapeau est égale à bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1. Je remplace ici et j'obtiens S est égale à la somme de Y est égale à 1 jusqu'à N de YI moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois XI du tout au carré. Donc on va minimiser S. Et pour minimiser S, revient à minimiser cette somme. Et pour minimiser la somme, on aura besoin d'une règle mathématique que vous connaissez tous. Cette règle mathématique se résume dans les conditions du premier ordre et dans les conditions du deuxième ordre. Les conditions du premier ordre, c'est que la dérivée partielle par rapport à chaque variable soit nulle. A cet effet, la dérivée de S par rapport à bêta chapeau 0 doit être égale à 0. Et la dérivée par rapport à bêta chapeau 1 doit être égale à 0. Donc les conditions du premier ordre signifient que la dérivée première soit nulle. Les conditions du deuxième ordre, ce sont des conditions suffisantes. Il faut que la dérivée seconde soit positive pour avoir un minimum. Donc on va dériver maintenant S par rapport à bêta chapeau 0. C'est la première variable qu'on cherche. La deuxième variable qu'on cherche, c'est bêta chapeau 1. Donc on dérive par rapport à bêta chapeau 0 et on dérive par rapport à bêta chapeau 1. La première dérivée est égale à 0. Donc nous avons la dérivée de f au carré. La dérivée de f au carré c'est égale à 2 fois f à la puissance de moins 1 fois f prime. On l'applique directement, on obtient moins 2 fois la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois xi est égale à 0. C'est l'équation numéro 1 que vous voyez sur l'écran. Et on dérive par rapport à bêta chapeau 1, on obtient la deuxième équation. C'est que la dérivée de f au carré, de même, c'est 2 fois f à la puissance n moins 1 fois f prime. Donc c'est égale à moins 2 fois la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 xi. Et je dérive par rapport à bêta chapeau 1 ce qui donne fois xi. Cette dérivée est égale à 0. Et pour calculer maintenant ou trouver l'expression de bêta chapeau 0, on va utiliser la première équation. Donc de l'équation 1, on calcule bêta chapeau 0. Moins 2 fois la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 xi est égale à 0. C'est l'équation numéro 1. Le moins 2 se simplifie et il reste la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois xi est égale à 0. Je vais introduire la somme sur chaque expression et j'obtiens la somme de yi moins la somme de bêta chapeau 0 moins la somme de bêta chapeau 1 fois xi. Le tout est égale à 0. Et par la suite, je vais faire le calcul. La somme de yi c'est la somme de bêta chapeau 0 plus la somme de bêta chapeau 1 et on sait que la somme de bêta chapeau 0 est égale à n fois bêta chapeau 0. D'où la dernière ligne, la somme de yi c'est égale à n fois bêta chapeau 0 plus bêta chapeau 1 fois la somme de xi. Je vais diviser le tout par n. En divisant par n, j'obtiens la somme de yi sur n est égale à n bêta chapeau 0 sur n plus bêta chapeau 1 fois la somme de xi sur n. Or, la somme de yi sur n est égale à y bar. La somme de xi sur n c'est x bar. Et en conséquence, y bar moins bêta chapeau 1 fois x bar est égale à bêta chapeau 0. D'où l'expression mathématique de l'estimateur bêta chapeau 0. C'est égale à y bar moins bêta chapeau 1 fois x bar. A retenir par cœur cette formule. Deuxième équation à partir de laquelle je vais calculer bêta chapeau 1. Je reprends la deuxième équation. Moins 2 fois la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois xi fois xi est égale à 0. Le moins 2 se simplifie et j'obtiens la somme de yi moins bêta chapeau 0 moins bêta chapeau 1 fois xi. Le tout fois xi est égale à 0. Deuxième ligne. Troisième ligne, je vais introduire le xi et j'obtiens la somme de xi fois yi moins bêta chapeau 0 fois xi moins bêta chapeau 1 fois xi au carré. Quatrième ligne, la somme de xi yi est égale. C'est bêta chapeau 0, c'est une constante, je vais la faire sortir fois la somme du xi plus bêta chapeau 1 fois la somme du xi carré. J'ai introduisé la somme et aussi j'ai utilisé l'expression, la formule, c'est que la constante, je la mettrai à l'extérieur de la somme. Et j'obtiens par la suite que la somme du xi, je vais la diviser par n et je la multiplie par n pour retrouver la moyenne. La somme du xi yi est égale à n fois bêta chapeau 0 fois x bar, puisque j'ai divisé par n et je multiplie par n, plus bêta chapeau 1 fois la somme du xi au carré. L'avant-dernière ligne, c'est que la somme du xi yi est égale à n fois x bar et je remplace bêta chapeau 0 par sa formule précédente, qui est y bar moins bêta chapeau 1 fois x bar, plus la quantité restante, bêta chapeau 1 fois la somme du xi au carré. Donc j'ai tout simplement remplacé bêta chapeau 0 par son expression dans l'avant-dernière ligne. La dernière ligne donne la somme du xi yi, c'est égale à n fois x bar, y bar, moins bêta chapeau 1 fois x bar au carré, plus bêta chapeau 1 fois la somme du xi au carré. Je factorise par bêta chapeau 1 et je vais déduire son expression. En factorisant par bêta chapeau 1, j'obtiens la somme du xi yi, c'est égale à n x bar, y bar, plus bêta chapeau 1 fois la somme du xi au carré, moins n x bar au carré. Et par la suite, je factorise par, tout simplement j'ai ramené le premier membre à droite, et on obtient bêta chapeau 1 facteur, la somme du xi au carré, moins n x bar au carré, c'est égale à la somme du xi yi, moins n x bar, y bar. D'où bêta chapeau 1, c'est égale à 1 sur n fois la somme du xi yi, moins x bar fois y bar, sur 1 sur n fois la somme du xi au carré, moins x bar au carré. Cette formule n'est rien d'autre que la covariance sur la variance, qui est égale de même, c'est la somme du xi, moins x bar, facteur du xi, moins y bar, sur la somme du xi, moins x bar au carré. Donc cette formule à retenir par cœur, et on peut écrire bêta chapeau 1 autrement, elle est égale à la somme, je vais factoriser par 1 sur n, 1 sur n, la troisième ligne, je factorise par 1 sur n, j'ai simplifié par 1 sur n, et j'obtiens la somme du xi, moins n x bar, y bar, sur la somme du xi carré, moins n x bar au carré, moins n x bar au carré. Donc il y a trois formules pour bêta chapeau 1, la première formule, donc à côté vous avez à retenir par cœur, la deuxième formule, à côté vous avez à retenir par cœur, et la dernière formule, c'est l'autre écriture. Donc trois formules à retenir par cœur pour bêta chapeau 1. Donc, à partir d'ici, on va noter xi, moins x bar par petit xi, et yi, moins y bar par petit yi. Tout simplement pour condenser l'écriture. On obtient une écriture condensée de bêta chapeau 1. C'est la somme du xi, yi, sur la somme du xi au carré. On aura besoin de cette transformation ultérieurement. En résumé, les estimateurs des paramètres du modèle linéaire par la méthode des moindres cas ordinaires sont bêta chapeau 0, c'est y bar, moins bêta chapeau 1, fois x bar, et bêta chapeau 1 est égal à la covariance du x, y sur la variance du x. Et on a ici, devant vous, sur l'écran, deux formules à retenir par cœur. Il reste maintenant le dernier point, c'est l'interprétation économique des coefficients. Donc, à droite, des moindres cas ordinaires, c'est yi est égal à bêta chapeau 0, plus bêta chapeau 1, fois xi, avec bêta chapeau 0 et bêta chapeau 1, sont des estimateurs respectifs de bêta 0 et bêta 1. Pour interpréter économiquement bêta 1, on va tout simplement dériver y par rapport à x. On dérive y par rapport à x, on trouve bêta 1, puisque la dérivée de bêta 0 est égale à 0. Ce qui fait que la dérivée de yi est égale à bêta fois la dérivée de xi. Autrement dit, lorsque x varie d'une unité, y, en moyenne, varie de bêta 1 à une unité. Il s'agit bien de la sensibilité de y à la variation de x. Autrement dit, lorsque l'ancienneté augmente d'une année, pour l'exemple de l'ancienneté productivité, lorsque l'ancienneté augmente d'une année, la productivité augmente de bêta 1, fois la variation de x. La constante, lorsque x est égale à 0, on obtient yi est égale à bêta 0. Donc, c'est la valeur moyenne pour un niveau de x est égale à 0. Donc, le bêta 0, c'est l'ordonnée à l'origine, et il signifie la valeur moyenne de y pour un niveau de x est égale à 0. Donc, voilà pour la séance d'aujourd'hui. Merci et je vous encourage. Sous-titrage ST' 501